Non seulement Ophélie Winter est seule et ruinée, mais selon nos confrères de public la chanteuse serait également en danger. Menacée par un ex-compagnon lancé à sa poursuite, Ophélie Winter se taire. Que se passe-t-il vraiment pour l'ex-star des années 90? Alors qu'elle avait presque disparu des médias depuis plusieurs années, Ophélie Winter a fait un retour fracassant en une de la presse People ces dernières semaines. Malheureusement pour l'ex-star des années 90, ce combat n'est pas synonyme de nouvel album ou de rôle au cinéma. Ruinée, lâchée par ses amis et ses proches, Ophélie Winter est aujourd'hui SDF. Elle vivote à droite et à gauche, dormant la plupart du temps dans sa smart stationnée dans la capitale, dormant parfois dans un petit hôtel. Une descente aux enfers qui fait suite à son départ précipité de Dubaï en mai dernier où la chanteuse vivait en compagnie d'un businessman néerlandais. Mais la belle histoire a tourné court point dans une interview téléphonique accordée à Cyril Hanouna pour TPMP, elle n'avait pas le courage de s'exposer devant les caméras, Ophélie Winter a confié que sa situation personnelle était très compliquée sans donner plus de détails. Mais selon nos confrères de public, ces propos sibilains cacheraient une réalité bien plus grave. La police recherche activement l'interprète de Dieu m'a donné la foi, non pas pour une affaire de stupéfiants comme ce fut le cas dans le passé, mais pour la protéger. Des éléments probants nous font penser que sa vie est en danger a confié un enquêteur au magazine. La police a été informée la semaine dernière qu'un ex-compagnon d'Ophélie Winter voudrait sa peau. Sans en dire plus sur l'identité de ce compagnon. À part MC Solar et Alain Chabat, Ophélie Winter disait elle-même à l'occasion d'une interview à Télé Star qu'avec les hommes elle n'avait pas de chance. L'hebdomadaire interroge, aurait-elle commis quelques infractions dans un pays où des incartades peuvent être punis de mort? A Dubaï, s'embrasser en public ou se rendre dans un hôtel avec un autre homme que son époux ont des délits punis par des peines de prison ferme. Difficile de savoir exactement quel événement a pu provoquer un tel déchaînement de violence et contraint la chanteuse à se terrer. Ophélie Winter apparaît aujourd'hui fuyante et désoeuvrée, refusant les mains tendues de ceux qui veulent l'aider. Elle veut s'en sortir seule. Mais y parviendra-t-elle alors qu'un homme lui veut du mal? Sous-titrage Société Radio-Canada